ça va... oh la lampe est pas là par contre... c'est parti... C'est rébillé avec mon micro... Yes sir ! Bon là ça doit remarcher... J'ai eu le sans fil... Ça marche dessus, ça marche dessus... Le son est bon... Si je fais ça de même, ça va être cool... Oh yeah ! Ah non, je veux être vis-à-vis... TAPI ! Too bad ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ok... Je continue... Résolu à affronter Ereddin, Gérald ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis... Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante... C'est bon... C'est parti ! 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 1000 pas. Mon super cheval. Qu'est-ce que ça dit? Ouais ça va va. Pourquoi que? Pas où je passe ça? Je n'ai pas peur, je vais leur faire fatter les machins de rien faire. Passez-vous! Ah ça j'ai pas le droit d'être bouclé. Encore! Sans dire je vais dans le mauvais sens. C'est pire que... Je suis perdu! Je suis en route. Là il y a un peu d'orage. Non le ciel ça dégage. Ah je peux pas faire ça ici. Il y a plusieurs affaires que je peux pas faire. Ça c'est quoi ça? Ah il y a une belle tour de garde là. C'est ça un pont-levis? Ah il y a un pont-levis ici. Ça ça ressemble à un vrai. C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Ah! 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 Pas d'histoire! Ah! 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 C'est chaud! Ah! 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 Oh, ici ça a l'air plus abandonné. Il y a un vendeur. Ouais, on s'en fout. Je vais laisser le vendeur tout seul. Ah, là je commence à rentrer dans une zone plus dangereuse. Laissez-moi tranquille. OUI! C'est-tu des bandits? C'est qui ça? Ah non. Je vais rater un embranchement. Ah oui, le cheval. C'est ça. Par ici. Attention, là. Ah oui. Oh, il y a une cabane abandonnée. C'est... Je pense que je suis déjà passé ça, tu sais. C'est ça qui est raté, tu sais. Ah, là c'est une moto tranquille, lui, quoi. Ah! Ah, je l'ai raté! Pfff! Petit bandit! Ah, là! On va faire une chambre tranquille, toi. Ah! Ah! Ah ok, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas si tu parles dans la chaîne, dans un côté, oui. Attends s'il veut. Territoire contrôlé. Ça ne sera pas facile. C'est normal hein. J'approche. Oups, spoiler of system. Ah, c'est-ce que c'est... ...tutututututututututututututututututututututu Oh, une patrouille, ça c'est cool. C'est le prochain jeu, ça va être Skyrim. Oh wow, look at that. Look at that. C'est en vrai des vrais... Les nuages ici sont plus moches que ça. Assez même pas là. Bah, c'est ça. 146 pas. Les hurons de là. Bah! 81 pas. Où tu cours? C'est pas genre un étranger qui dégarde de tes nuages. Ah, enfin. Bah! On rentre par en arrière. Ouais! Là, c'est au-dessus. Yuh! Bon. Attends un peu. Non, c'est encore au-dessus. Ah ah! Elle est là, elle est là. Styrie. Gérald. Que se passe-t-il? Rien pour le moment. Mais j'ai un pressentiment. Paille et Margarita veulent me parler. J'ai peut-être pris dans le coeur. C'est peut-être pour ça. Euh... Tu peux leur parler, tu sais. Elles ne mordent pas. Si elles montrent l'écrou, c'est moi qui vais les mordre. Alors où est le problème? Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas. Mais je peux t'accompagner si tu veux. Yes, c'est ce que je veux dire. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Je ne suis pas si sûr. Mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y. Inutile d'attendre. Euh... Un minute. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald Trest, où je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Faites comme si je n'étais pas là. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Syl. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, ils devaient rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Puisqu'ils ont de l'âme à gagner. Nous avons l'intention de reformer l'âge. Et nous renouvelons notre... Proposition. Rejoindre. Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette? Comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Siri. Et nous avons... Mal jugé la situation. Ce truc a l'air amoché, là. Un tombé du deuxième étage en servant. Proposons une alliance. Les deux études. Et nous avons uncle? Si une espèce d'article. Si une Стale. Est-ce que c'est une espèce d'outil ? Une espèce d'article. Qu'est-ce que c'est l'article ? Et puis, dans notre fête, on ne doit s'envoyer notre place. mérite d'être à notre tête. Tu as une grande destinée à accomplir, et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser. Mais j'ai déjà à Valar pour ça. Et tu acceptes ça, Gérald ? Tu crois vraiment que ses intentions sont plus... Pfff... T'as une série de ça. Je n'ai aucune confiance en lui, pas plus qu'en toi. Mais c'est à Ciri de décider. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre à Valar. Euh... Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition. Et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Allions ce qu'élige pour trouver la pierre de soleil. A Valar nous attend ou pas ? Oh, et c'était bon si... T'es où les cités d'or ? Je suis caféiné. Ça va bien. En tout cas, il y en a une qui aura dû se laver. Parce qu'elle a l'odeur des... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. Ça fait du bien de prendre l'air. Je suis numéro 33. Je ne sais pas si je peux me rendre au niveau supérieur. C'est quoi ? Il y a des cassins à ramasser. Des pommes. On fait le... C'est quoi ça ? Ramasser... Des framboises. C'est surtout les livres qui étaient... Même petit livre par-ci par là. Oh ! Il y a des centaines de livres à lire. Mais je n'ai pas le temps de lire ça. On va laisser faire le retour. On va laisser faire le retour. On va laisser faire le retour. Oh ! Portain des anciens rosses. Des fois ça donne... Qu'est-ce qu'un nom humain ? Un duché tu dois sortir des contes et légendes. On va laisser faire la lecture. J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! Sept... C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de mettre des petites bougies partout sinon... Ça serait moins beau hein. Ouch ! En tout cas, j'ai raté une marche ! Bon. Ça c'est... Les miséreux hein. Si je regarde... La carte... Si il faut que j'aille là... Bah... Je vais me servir de l'interprétation. Je le sens... ...pareceux... Mon cheval... Je suis un Vicarad... Et voilà... Et voilà... On en apprend des choses... Avec des pinceaux ou un tison chauffable. Pfff... J'aime bien le... Avec un tison chauffable hein... Euh... Je regarde le menu... Attends un peu... Saufgarde un parti... Siri is ready... Ah... C'est pas vrai ça... Si c'est faux... C'est la vérité... Ah ils sont là... Ils sont là... On va protéger... Siri de la chasse sauvage... Et l'Empereur vous accordera l'amnistie... J'espère qu'on peut te faire confiance... Vous pouvez... Et pour Fringilla ? Je ne sais pas... Mais je ne leur parlerai... Ça doit sentir... Fringilla... Ah j'ai ramassé des manettes d'ailleurs... J'ai ramassé des manettes d'ailleurs... J'ai en conclu que l'Empereur a omis de t'en parler... Ça ne me plaît guère... Ça ne faisait pas partie de notre accord... Quand ce sera fini... Il faudra que j'ai une petite discussion avec l'Empereur... Bien... Tout le monde nous attend... Abort... Ah... J'aurais un chouette marin... Un chouette... Salut ! Voilà... Tout le monde est là ! Qui est le dernier ? Nous pouvons appareiller ? Euh... Bah ouais... Peu pas ! Lezons l'encre ! ouais t'as pas le temps de checker ça ouah ça c'était un à l'âge de temps au checker ça ah ah ça prend ça pour se réveiller du café à l'autre c'est moulin il me semble l'arrivée à l'âge de temps en tout cas inutile de nous demander où est l'empereur à présent quoi il veut conquérir ce qu'élige mais il sait pourtant que ce sont mes amis il veut t'offrir les îles avec cintra et le reste de l'empire voyons le bon côté des choses comme ça l'empereur devra nous aider et nous venons de retrouver c'est une grosse flotte ça va être un gros débarquement je crois oh y'a-tu de ça ? y'a-tu de ça ? ouais ? non dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil ensuite nous nous occuperons de ce qu'ilige nous avons besoin de Fringi Labigo on va demander je peux me téléporter sur le bateau d'Emir ? impossible il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'empereur on ne peut pas sans doute forcer le passage c'est trop risqué pour Fringi Lab tu penses qu'ils savent que nous sommes là ? les magiciens d'Emir ? oui bien sûr ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Fringi Labigo à bord d'un canon le cas de Fringi Labigo est loin d'être réglé l'empereur a garanti la sécurité de la loge mais Fringi Labigo est un problème plus épineux elle est l'un de ses sujets et a été condamnée à mort pour 13 ans tu devras découvrir quels sont les projets d'Emir à son sujet une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral je vais me débrouiller pour foutre à mort il faut pas qu'il y a ce que... à la nage avec tes épées sur le dos tu ferais une cible de choix pour les archers de l'empereur mon pauvre Gérald ne t'en fais pas il trouvera bien un moyen tu devrais opérer de nuit tu augmenteras ainsi tes chances de succès une fois à bord montre cette lettre à sa majesté interbiale remets-lui en main propre nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour d'accord d'accord on referme ça avec le... ok bon qu'est-ce qu'est la cible de pierre de soleil ? elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des NL aujourd'hui elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus de la blanche armada aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et Lilian de la blanche armada ? mais c'est... je t'en prie j'adore les légendes elfes hmm Gelban comme un sage des elfes de Zuln tomba un jour sous le charme de Lilian une elfe NSAID mais la belle repoussa ses avances pardon mais je crois que Gérald plaisantait trop tard de toute façon vous ne perdrez rien le jour du départ de la blanche armada Gelban offrit à Lilian la pierre de soleil il espérait qu'avec le temps Lilian lui ouvrirait son coeur ce jour venu elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban où qu'il se trouve viendrait la retrouver fascinant espérons que cette pierre de soleil nous soit plus utile qu'à cette pauvre femme qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à ce qu'élige ? les légendes elfiques sont claires la pierre se trouve à l'endroit où la blanche armada a accosté elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles ça promet je vais aller voir ça qu'à sourire tu sais où le trouver ? je vais commencer mes recherches au port c'est là que la flotte de Krar est en arrêt je m'en vais je m'en vais bonne chance ça devrait marcher c'est là c'est là tu n'auras pas c'est là je choisis le temps c'est là instantanément A tout votre respect, Yann. Préparez-vous de la bataille. C'est bien sûr que je suis chiant. Allez, mon Dieu. Veni, vidi, vigo. Si jamais je disparaissais encore, j'ai l'impression que c'est vraiment bien. T'as vu que je vais dormir? Ouais, ah ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est-tu... Je me suis poigné de l'autre, là. Ça, c'est qui, ça? Crash! Vous avez vu? Ces chiens d'escavons noirs dans leurs coquilles de noix. Ils aboient à nos portes pour semer le tout dans vos cœurs. Oui, je les ai vus. Où est Sakasuri? Il est parti voir Lugos. Un Han Krait sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire. Le druide est parti raisonner, cet amour-et-il. Je pense que je vais aller rejoindre Sakasuri. Je dois lui parler. Allez-y. Mais si vous voyez cet imbécile de Lugos, dites-lui bien que... Oh, vaut mieux pas. Le druide saura quoi dire. Adieu. Oh, excuse. Excuse, man, avec les cornes sur la tête. Ici, c'est marqué. Allons-y, en cours. Ok, fast roll. Tu lui as tranché la tête ? Les prêtresses vous en veulent à mort, à toi ! Ah, ok, sac à sourire ! Je ne m'agenouillerai devant un Ancret. Jamais ! Vous m'entendez ? Donc, vous préférez aider les escadrons noirs ? Plutôt aider les spectres de morogues que laisser Krah régner sur Skevige. Fort bien. Mais, vous hommes vous suivront-ils lorsque les autres Jarls vous donneront le nom de traître ? Prenez garde, Druid. Vous êtes sur mes terres ici. Vous préférez donc être roi par la grâce de Nilfgaard ? Le chien de Krah raboie avant de mordre, c'est ça ? C'est lui qui vous envoie ? Je n'ai pas peur de vous, Sorceleur ! Tuez-les ! Oh oh ! Eh ! Comment ça, il faut que j'ai eu dessus ? T'as pu charger une porte ? C'est louche ! Oh ! J'ai hâte de voir ce gars-là ! J'ai hâte de voir ce gars-là ! Il s'approche, il s'approche ! Peut-être on va y voir la paupière. Ben, avec ça. Ça me tente pas de faire la peau. On va essayer de le parlementer, même. Ah, c'était ça de temps. Ben, les choix sont pas très parlementés. Prise 2 ! Ok, on va voir ce que ça dit. Si ce n'est pas de la trahison, de quoi s'agit-il ? Le chien de Krah raboie avant de mordre, c'est ça ? C'est lui qui vous envoie ? Je n'ai pas peur de vous, Sorceleur ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Bah, si tu es, ça revient mal. Oh là là ! Ah, ça c'est quoi ? Ah ! C'est quoi ? Ah, c'est ce jeu. Oh là là ! Ah, il y a un gars en haut ! Je vais aller, man ! Désolé, Archer, de mes deux. Bon, ça y est. Un trait est mort ! Ça, c'est de la diplomatie. C'est... Qu'est-ce que tu fais ? Ça va a pas, c'est de l'oeuvre déjà. Oh, c'est un des, on ! oh désolé t'as perdu la tête je vais te regarder crever avec plaisir oh t'es un t*** je vais te mettre snarmer bien je vais te mettre snarmer 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 c'était snarmer ah c'était snarmer il est mort finalement le druid est pas si il est pas si faible vieux et efficace un petit jogging après un combat c'est pas facile disons que ça serait pas facile d'enlever vite face à c'est mieux on a l'air bon Bah, adieu. Attends, celle-là est vraiment... Quelle est la victoire de cette victoire de la guerre ? Oh, ok. Depuis toujours, le sang des hommes coule pour la couronne de Skellige, de la politique en somme, juste un peu plus virulente. Mais le festin sanglant de Gertrold fut une toute autre affaire. Cet acte méprisable méritait une enquête et un châtiment. Du travail de sorceleur en somme. Le travail qui s'acheva avec le couronnement de la nouvelle souveraine des îles. Y'en a un qui l'ont pas géré ça. Apparemment, le clan de Rumon va passer à l'attaque plutôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord ? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché ? Non, pas cette fois-ci. Le mort de Lugos change tout. Son cousin qui sera nommé Yarl à sa place est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable. Mais elle sera de courte durée. Oh... Et toi, que viens-tu faire à Scalige ? Comment s'est débrouillé, Ceris ? Le jour où elle osera sortir de l'ombre de son père, elle fera une excellente traîne. En dehors de Lugos, tous les Yarl lui ont apporté leur soutien. Et pourtant, dès l'instant où la flotte impériale a pointé le bout de ses voiles, il a pris les choses en main. Et Yalmar ? Il a mené trois sorties contre les impériaux, contre la vie de Krah. Toutes ont échoué. Mais ils rassemblent déjà des volontaires pour la quatrième. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. La pierre de soleil, ça te dit quelque chose ? Les légendes la situent quelque part sur Scalige. Ah, après le masque d'Uroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Ah oui, le masque d'Uroboros. Les gens ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Evind, qui pourrait t'aider. On a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Et où est-il, ce fameux Evind ? Sans doute à Rimbian, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias Larascasse, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île, en ce moment. Larascasse ? Gros de nom. C'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas ? Ce n'est rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes ou ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillés depuis longtemps. Oh, un élément à tasse. Je prendrai une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine ? Pas qu'une seule, cette fois-ci. Une misère. Que les dieux nous protègent. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Euh... Je perds du monde, là. Oh, merde. Attends, si tu es vraiment au bout de l'air. Oh, je vois les autres. Attends. Euh... On va faire de la descente de montagne. Entre les arbres. Oh oh. Ouch. Ah, et là, la pancarte. Il a dormi un drôle de kit, là. Nordien. Monsieur Almar. Je peux pas mettre un pit de mon l'eau. Pfff... A toute une attitude, là. Yo, ok. Faut que je passe... Faut que j'aie pas rassé. C'est... Réserve... Je crois que je vais sauvegarder, t'inquiète ça... T'as du sauvegarder la partie... Monstre sur la grande route... Attends, on va faire ça... Le fantôme... Une quête secondaire... Oh... Regarde un peu ce que la mer a rejeté... Et voilà, depuis quelques ans... Si tu veux ma face, banane... Je viens du continent... Seuls les guerriers de Skelly ont le droit de boire ici... Je ne cherche pas d'ennui... Regardez-le qui tremble comme une feuille... La queue entre les jambes... Comme un chien qui entend un loup hurler à la lune... T'as faim ? Va attendre dans la cour... Peut-être bien Kilg te balancera nos restes par la fenêtre... C'est bon... Quiconque refuse l'hospitalité à un voyageur... Fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan... Ton père ne t'a donc rien appris ? Laisse mon père hors de ça, Yorun... Je t'envoie faire un somme sous un tumulus... Et toi, étranger, n'oublie pas... T'es pas à Kertroll d'ici... Et on n'est pas des Han Krey... Les étrangers ne sont pas les biens... Et toi ? Les étrangers ne te dérangent pas ? Ce sont les imbéciles qui me dérangent... Qu'importe d'où ils viennent... Vrages qui arrivent... Sorceleur... Yorun, fils de Sigvald... Assieds-toi avec moi si tu veux... J'ai de l'Hydromel et des histoires pour aller avec... Oh! Intéressant... Intéressant... Ah ben de toute façon, si t'as vu, il fallait que je parle là... Oui, Gérald ? Ces deux garçons... Des bagarreurs... Qui étaient-ils ? Kori et Kraki... Toujours à chercher les ennuis... Comme leur paternel, Lef... Il a un quelconque intérêt ? Tout dépend... Si tu cherches un menteur et un lâche... C'est le gars rêvé... Il est rare que je suscite un tel grabuge... Vous ne devez pas voir beaucoup de gens du continent... C'est pas faux... Quand un Redanien ou un Temérien a les noix assez grosses pour venir à Skellige... Ils débarquent généralement à Kertrold... Ils ont un bon port là-bas... Des tas de marchands... Et un Jarl indulgent envers les continentaux... J'ai vu ton annonce... Un peu vague... Peu m'en dire plus sur ce monstre ? C'est un fantôme, je pense... Ou un spectre quelconque... Il hante l'île d'Eldberg... Pas du phare... Au début, c'était pas bien méchant... Le phare s'est éteint... Une nuit... C'est lui qui guide les bateaux jusqu'à Arrenbjorn... Alors on a envoyé deux hommes... Pour voir ce qui s'était passé... Laisse-moi deviner... Ils ne sont pas revenus... Oui, c'est ça... Et Michal... Le gardien du phare... A disparu lui aussi... J'ai monté une expédition... Avec quelques gars... Et on a mis le cap sur l'île... Mais juste en arrivant... J'ai vu un fantôme sur le rivage... J'ai préféré faire demi-tour... Tu dois me prendre pour un lâche... Mais j'ai senti que nos épées... Ne nous serviraient à rien... J'ai préféré rentrer au village... Pour réunir une récompense... Aide-nous... Et elle est à toi... Très bien... Je m'en charge... Merci Gérald... T'es un type bien, tu sais... Allons-y... Oh, il y a un gars qui court... Oh, une fille... Oh oh... Gérald est là... Et où l'est resté... Ah... Fuck... Il y a une barque là... Oh, je peux aller direct au phare... Je suis à côté... Yeah... C'est important... Je suis déjà allé sur Seale... Pourquoi j'étais allé là... Le besoin d'aventure... Oh, je pense que j'étais déjà allé... Je vais voir ce phare là... Cette brume n'est pas naturelle... Ouais... Ouais... Je pense que c'était là... En plus... Oui... Avec la phare ici... Oui... 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 Oh, c'est quoi cette... Oh, c'est-tu... Il y a un spectre... 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 Il va être là... Et alors? Respect. Le tué ne servira pas à grand chose. Hop. Ramassons les récompenses. Mutagène de Spectre. C'est notre île. C'est normal pour gagner ça. C'est le fameux phare. Le gardien du phare. Oh, il doit être mort. Oui, il y a quelqu'un. Ça va s'ouvrir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comment vous êtes arrivé ici? En bateau. C'est assez fréquent dans les îles. Vous êtes Mikael. Le gardien du phare. C'est Yorunda Rinbiorn qui m'envoie. D'où viennent ces Spectres? La dernière fois que j'en ai vu autant, c'était à Vergen. Ils viennent de nulle part. De nulle part. Le feu s'est éteint, et le vent s'est tué tout soudain. Ça a commencé comme ça. Je suis venu ici pour prendre de l'huile. En sortant, j'ai vu une sorte de brûle. Et c'est là que les fantômes ont foncé droit sur moi. Je suis rentré tout de suite. Je me suis barricadé. Et là, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Mikael ! Mikael ! J'ai regardé dehors. J'ai vu un spectre énorme. Plus grand que tous les autres. Il était froid comme la mort. Tellement froid qu'il y avait du givre sur les fenêtres. Parlez-moi un peu de ce spectre plus grand que les autres. Il avait l'air plus... plus malin que les autres. Il savait. Il savait tout. Ça ne doit pas vous aider beaucoup, non ? Désolé. Je ne l'ai vu qu'une fois. Après ça, il a disparu. ... Ces fantômes ne sont pas ici par hasard. Vous avez une idée de ce qui aurait pu les attirer ? Non, je ne vois pas. Cette île est quasiment déserte. Il y a le phare et ma bicoque. Sinon, c'est juste de la caillasse. Même les noyeurs y viennent pas sur Eldberg. ... 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 C'était le phare. Allons-y, par Canada. Ah, il y a des symboles sur le phare. Ah, ah, wow, wow, j'ai rouillé. Ah, ah, si je peux rentrer, man, je peux rentrer. Il y a de l'ail. Je ne sais pas si j'allais monter. Il y a des victoires, il y a de l'ail. Ah. Explore le phare. Il ne faut pas que je tombe un boom, là, là. Ah, c'est un dessus. Bon. Ah, il y a des papiers. Ah, c'est une lettre. On va lire la lettre. Éteins la flamme de ton phare. Il y a beaucoup d'alcool d'aide disponible dans ce jeu. Ah, il y a beaucoup d'alcool d'aide disponible dans ce jeu. Il y a beaucoup d'alcool. Il y a beaucoup d'alcool. Oh, c'est ça. Bon, ça va c'est... Non... Oh ! Je savais que le... ça c'est bizarre... C'est un concentré de malveillance pure. Une malédiction... C'est une malédiction qui retire les spectres ici. Un bénitant. Heureusement qu'il n'aimait pas tomber dessus. Avec toute cette brume et cette ténèbre, je ne peux rien faire contre lui. Il faut rallumer le phare. Si c'est Mikael qui a été maudit, la malédiction l'empêche de partir. Lui seul peut allumer le feu qui lèvera la malédiction. Ah ! Je vais pas dans la bonne direction. J'aime bien laisser ma tresse. On va se faire un petit chemin de feu. Ça fait plus beau. Laisse, tombe pas en bas Gérald, tombe pas en bas. Oh ! Coup final ! En tout cas, Gérald est fort. Des petites plantes pour agrémenter nos tisanes. Oh ! De la fibre pour les vêtements. On va ranger l'épée. Yes, buddy. L'île est hantée par un pénitent. Un spectre qui punit les criminels de la pire espèce. Oh, j'ai jamais vu ça un pénitent. Vous attirez des bateaux pour qu'ils s'échouent sur les rochers et ensuite vous récupérez le putain. Ne niais pas, j'ai trouvé la lettre. Les dracars qui coulent, ça arrive tout le temps. C'est la mer, c'est la nature. Au moins quand ils coulent près de l'île, leur cargaison n'est pas perdue pour tout le monde. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Quoi ? Mais... mais je suis pas un guerrier, moi. Ça, j'avais deviné. Mais une malédiction plane sur vous à cet endroit. Vous seuls pouvez la lever. Il vous suffit d'allumer le feu en haut du phare. Tant que cette île sera plongée dans les ténèbres, le pénitent sera invincible. Non. Je peux pas sortir. Il va me tuer, je le sens. Peut-être que vous pourriez... Je vais venir avec vous. Vous n'avez pas le choix. Prenez de l'huile et suivez-moi. Sinon, débrouillez-vous tout seul. Regardez ! Là ! C'est lui ! Oui, j'ai vu. Fermez-la et allez allumer le phare. Et n'oubliez pas, si vous échouez, le pénitent me tuera et ensuite ce sera votre tour. Ouais, attends, je peux être sûr. Heuuuuh... Voyez-vous ! Je ne vais pas me voiler pour très longtemps ! Comment est-ce que ça ? Couché ! Couché ! ... ... ... ... ... Oh il fait plus beau là Aïe 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 Le pignetant is dead Oh pst Oui mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé un gardien de phare qui provoque des naufrages Oui je sais j'ai fait une erreur Je vous le jure par Freya et par tous les dieux je ne recommencerai plus jamais Vous avez intérêt à la tenir cette promesse Si jamais j'entends dire qu'un bateau ou même une barque a fait naufrage sur Eldberg Je reviens terminer ce que le pénitent a commencé C'est clair Mais je... oui j'ai compris Je t'ai épargné la vie man Je t'ai épargné la vie man Un chicken C'est fait Je lui ai sauvé la vie Bon Collectez votre récompense Fait que le phare c'est fait Ah oui il y a un bateau échoué là En tout cas ce type là Euh Faudrait peut-être enterrer Cadore hein Ah oui il y avait des bateaux échoués là Hum Des pétales de Jinchita C'est quoi cette affaire Jinata Je serais peut-être mieux de regarder la carte Si il irait mieux Bon ah c'est le phare Oups Je traverserais pas ici Peut-être marcher ça là La Temeria Ah il est plus beau le phare là Ça doit avoir semblé à sonné phare dans le temps Oups Hum 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 Hein on voit bien la fleur là Hein on sent le ventre sur le matin wow c'est cool zoom out zoom in sélectionner la cible téléportation moi c'est pas facile moi allez bah allez oui geralt j'ai tué le monstre du phare c'était un pénitent un spectre très rare et très dangereux qu'est ce qu'il est venu faire sur elle berg c'est une île paisible même les sirènes se tiennent à l'écart quelqu'un a commis un crime sur cette île un crime terrible tu devrais poser la question à michael je pense que la réponse t'intéressera ça n'a pas d'importance parlons plutôt de ma récompense ah oui bien sûr tiens voilà tu l'as bien mérité c'est ma tournée à ta santé adieu it time to go une quête de fête mais oh ça n'a pas donné ma meilleure expérience qui c'est qui crache là c'est un des euh je peux se souvient de partir là si on regarde dans la partie c'est euh c'est tout pourquoi vendre la peau de l'os non 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 c'était pas ça ma 4 que j'avais c'était pas cette quête l'auqua j'avoue J'ai regardé mon inventaire aussi, c'est quoi c'est maillard ça? Comparer... c'était quoi là? Comparer l'EF Oh non ok Plus 4% Attends Ah... Oh yeah, enfin J'ai une nouvelle épée en acier Oh Elle a mis cette épée là C'est une meilleure épée Je peux tenir toi en épée? C'est une meilleure épée Ouah Ma lampe à bull... Ouah, marche Attends, on va sur la quête, la quête, la quête, la quête Vini vidi Vigo, ça doit être scramé Bon ... Haum Oh, ouais... je préfère ça mais un peu chez le drégor ok c'était ça, c'est ça que je faisais parce que là, avant ça on va aller voir le bêcheur de perles il y a peut-être un aqua long pas maintenant vous observez la flotte de Nouve-Garde ? la flotte ? oh oui, j'ai entendu parler de ça non, ce n'est pas ça, j'ai mieux à faire d'après mes calculs, la légendaire baleine blanche Gevorg devrait passer au large de ce qu'élige aujourd'hui même j'ai attendu ce jour toute ma vie c'est quoi l'histoire de cette baleine ? elle est censée apparaître lorsque les spectres s'abattent sur l'océan que le serpent déclenche la colère des flots et qu'un monstre de glace dévore une île je serai le premier bard à composer une balade sur elle vos légendes ne mentionnent pas la malédiction du soleil noir un soleil noin ? comment ça ? oublions ça je vais attendre Gevorg avec vous pendant ce temps j'aimerais en savoir plus sur les ruines elfiques de ce qu'élige je vais voir la balade aussi non on m'a parlé d'une caverne impénétrable oui, et c'est une bonne chose sans quoi elle aurait été pillée depuis longtemps comme comme les autres ah, putain oh fuck je vois bien que j'ai raison vous n'êtes rien d'autre qu'un vulgaire pillard je veux simplement examiner la caverne l'étudier de plus près ouais je ressens où qu'elle sache un peu je cherche des... un jour, il faut le genre à voir un peu, un peu, un peu un peu c'est trop drôle il faut... sauvegarde manuelle le roi de la chasse sauvage il faut que j'y vois la face quand il va voir son... son balaine blanche sur les conseils de Gev's le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil un artefact nécessaire pour piéger et réduire la pierre de soleil check ta balaine blanche même c'est comme Moby Dick version de Nevegardine il sait donc que je l'ai vu mais pas le gros eh pas le... pas l'autre je vais faire le test je vais faire le test un inventaire par contre je pense que j'ai-tu mis mon épée allons voir le vieux pas maintenant vous observez la fleur je tiens ma manette je suis préféré le choix qui s'impose on m'a parlé d'une caverne oui et c'est une bonne ch... ah ok c'est là Evin quoi ? je... je vous assure que je désire juste examiner la caverne l'étudier de plus près l'étudier ? je rédige un traité historique sur les Ainsaïd sous la tutelle de Sakasuri Sakasuri ? Vraiment ? ils se soucient des elfes des montagnes comme d'une guigne je vous ai percé un jour brigand faites de moi ce que vous voudrez jamais je ne vous révélerai l'emplacement de la caverne je vois oh t'as fait j'ai euh... j'ai gâché oh mon cheval a apparu par en arrière voilà 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 oh j'entends un bruit de monstre oups oh c'est quoi Stéphane ? c'est des sirènes oh merde le point est tombé oh oh il a l'air le point est tombé oh shit là tu es moins tranquille c'est pas compliqué ah c'est可笑 oh c'est pas compliqué C'est parti. la voie chaleureuse j'entends nos phares mais c'est le même secteur décidément aujourd'hui ça se passe sur des îres oh oh faire une roulade on se débarrer un bonjour de moi hop un bonjour de moi un bonjour de moi oh non c'est sur l'autre ça doit être le bateau des pêcheurs de perles je n'ai pas le choix je vais devoir plonger si on l'appelle la rascasse ce n'est pas sans raison j'ai pas mal oh qu'est ce que j'ai eu ? je vais aller pour ça je vais aller pour ça je vais aller pour ça Yuu Yuuu Il a tu une gratuite là ? Non Awww bon c'est bon la surface est quand même c'est quand j'ai utilisé une potion sur l'inventeur potion, il me semble que j'ai une potion pour respirer sur l'eau 3 mhm mhm je ne suis pas le merci c C'était ça ou ça ? Plongée là. J'ai une entrée ? C'était quand même utilisé la torche. Ah bah c'est RB. Ah ah ! Regarde, Erling. Je t'avais bien dit que la journée n'était pas terminée. Même pas besoin de le pécher, celui-là. C'est fou, quoi. Tu vois pas que c'est un sorceleur ? Qu'est-ce qu'un sorceleur vient faire ici ? Vous n'avez pas trouvé de perles ? Ça vous regarde pas. Nous on prend ce que la mère nous donne. Elle ne donne pas facilement, on dirait. Ouais, ma l'âme est un peu émoussée. Et leurs doigts gonflent vite dans l'eau. Vous prenez un gros risque. Quoi ? C'est une menace ? Ce n'est pas moi qui vous ferai des problèmes, mais j'ai entendu des cris sous l'eau. Des monstres ont dû sentir le sang. J'entends rien. Les gens ordinaires n'entendent ces choses-là que lorsqu'il est trop tard. Vous ne pourrez peut-être pas rester là, Mathias. On m'a dit que vous saviez où trouver des ruines elfes sur Skilige. Qui ça ? Sa cassouille. Vous lui direz rien de ce que vous avez vu ici. D'accord ? Ça dépend. Des ruines elfes ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Le druide m'a parlé d'une caverne. Où vous n'avez jamais pu pénétrer. Où est-elle ? A l'est de Kertrold. Dans une crique accessible uniquement par la mer. On n'a rien d'autre à vous dire. Alors si ça vous dérange pas, on va remonter. Oui. Bonne idée. Ah, il y a des noyeurs. Ça marche, man. Ça marche. Oh. Ça marche. Ok, non. C'est parce qu'il en reste ça. Ah oui, il y a des noyeurs. Oh, il a perdu la tête, hein. Ah, il y a un point rouge. rouge mais je ne le vois pas, ils sont comme au dessus, c'est bizarre, ça c'est quoi ça? enflammé dans une lampe ok j'explore la petite cave, des fois qu'il y a de quoi intéressant ça serait le fun d'aller voir une cave d'armes pour derrière c'est bien les points rouges ça c'est en toute une matière de façon c'est pour ça, ah il y a un marqueur dessus on voit les fans la plonger et ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Ah ouais ! Attends, c'est vrai, il y a une carte du monde ! Tient du monde ! Faut que je revienne sur les bras. Il y a une true land. En haut Gérald, monte la côte. Oh ! Ça mérite une photo ! C'est dans ma cousine. Ah, ça a-tu marché ? Ça a marché ! Ah, attends un peu. Avec la trace sur l'eau, p'tite. Ouah ! Je pense que c'est vraiment le plus beau jeu. Ouah ! P'tite ! Héhé ! C'est juste hot ! Ah, pis un peu j'passe le... Ouah ! Best ! Faut checker où qu'on s'en va. Faut checker où qu'on s'en va. On dirait... On dirait... Ah, il aurait juste un p'tit bout. Oh, oh, oh ! Ah, c'est vraiment ça. C'est hot, ça. Trop hot ! C'est vraiment des métiers de la capacité. Mais... C'est un p'tit dénacht, non ? C'est un p'tit dénacht ! C'est un p'tit dénacht. D'un p'tit dénacht, c'est un p'tit dénacht. Attention ! Là ! Hein, c'est-tu vrai ? Je n'aurai autant d'argent avec le planète, sinon je n'aurai pas les sens. Check ce que je viens de voir ! Je vois le phare à ce temps. Je refuse de vous parler. Pfff ! C'est pas bon, ça... Où allez-vous comme ça ? Siri voudrait examiner un site sur ce qu'élige. Avalar me cache quelque chose. L'autre jour, quand nous étions ensemble dans les îles, Avalar m'a parlé d'un laboratoire. Il s'y est téléporté pour prendre quelque chose, mais il a refusé de m'emmener avec lui. C'était très étrange. C'est plutôt louche, tu ne crois pas ? Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Entrer comme des voleuses ? Exactement. Ça le tente. Très bien. Où faut-il aller ? Sur une petite île. Entre Oumvik et Spikrogon. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Je viens d'apprendre que la pierre de soleil est sur Artskelly, dans une caverne. Accessible uniquement par la mer. L'entrée est protégée par une barrière magique. Allez examiner ce laboratoire, je me charge d'explorer Artskelly. Vous me rejoindrez plus tard. Je ne sais pas. Philippa, tu viens à peine de recouvrer la vue, et les effets du sort sont toujours actifs. Je croyais que tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. J'ai dit ça, moi ? Je vais oublier à quel point elle était exaspérante. Viens, Siri. Nous t'attendreons là-bas. ci. C'est pas grave, le gars transporte une caisse. Un paquetage. C'est cette terre là. Attends sur vous, attends sur vous. J'ai passé ma vie à courir. Gérald de Rive, Gérald de Rive le coureur. Quoi? Quoi? Allons-y. Allons-y. Oui, j'étais déjà allé. 8% qui est marqué. On dirait que c'est marqué. 8%, 7, 0... 8, 8... 7, 3... 3,800. C'est son laboratoire ça? J'étais-tu déjà allé? Quart du... Ben j'étais déjà allé parce que... Côte de la... Côte de la tourne de Pelle. Il y a quand même des... Des élémentaux ici là. Je pense que je vais prendre une shot. Qui ne seront pas contents. J'étais très bien protégé. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de votre côté. Alors... Des lettres compromettantes? Des secrets honteux? On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Non mais oui, il y a deux élément à taille là. Etat Ligon. C'est une barrière. Oh! T'as un peu. T'as un peu... Ça me prend... Potions... Potions... Oh ça va. Attends, c'était quoi non? Qu'est-ce? Euh... Oh! 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 oh 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 ah ça apparaîtra pas de beau qu'il y avait quelqu'un C'est une chance que je vais me retirer. Ça c'est un des golems. Je prends le... Potion. Je vais mettre une potion ici. Non, mais c'est pas le cas. Ah... Je peux le dire. Mais... C'est coquet, ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas ? Fouiller dans ces papiers, comme ça... Personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. C'est un portrait de Siri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr que Cavalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah, très drôle. Gérald, regarde ! Oh, elle est à ta verse du dommé. Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Un assistant peut-être ? J'imagine mal à Ballard employer un assistant. Un distillat, on dirait. De la verveille. Oui, de la verveille. Une piste ? Non, rien. Tu as vraiment le don de m'énerver, tu sais. Un assistant, tu as de quoi fouetter un chat. Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Elle est bonne celle-là. J'espère. Attends, y'a-t-il un... Non, l'alimental m'a rien laissé. Ah, fait que là, je sais c'est quoi ces portes bizarres-là que je pouvais pas franchir. Ah, c'est quoi cette affaire ici ? Tiens, tiens. Il aime les sucreries. Eh... Y'a une vie. C'est le... En tout cas, on sait pas trop d'où qui vient cette gueule-là. J'ai l'impression de jouer les voyeurs. Y'a une brosse de cheveux. Ouais, un genre de brosse. Faut pas te laisser un des cochers comme ça. Bien. L'arbre généalogique des N.N.Ker, la lignée de Laradoran. Le sang ancien. Tu ne m'avais jamais montré la version complète ? J'ignorais que le vide monde d'Eydir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent ? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père ? Celui qui punissait ses filles ? Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara. Même les plus obscures. Tu crois vraiment qu'ils se contentent d'étudier ? S'ils ressemblent un tant soit peu à nos propres mages ? Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Il y a même sa photo sur lui. Pourquoi les elfes sont impliqués dans la mutation du gène ? Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald ? Ce qu'ont fait les mages humains ? Il y a certainement. Jetons un œil à ses notes. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de deux siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Siri en excluant la lignée humaine. Comment ça ? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jars géantes ? Ne sois pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué. Tu es unique. Oui. D'où l'intérêt de la chasse sauvage pour mes personnes. Continuons à fouiller. Qui sait ? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. C'est un one-way, man. En tout cas, les ailes font du nez. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. On va voir les cassaires, les matières. Ah, on a un autre portail. Voyons ce qui m'y jette vraiment à Valar. La porte, je peux-tu l'ouvrir ? Ah. Stéphane. Ah, il y a quelqu'un ici. Que faites-vous ici ? Nous ne vous voulons aucun mal. Il ne manquerait plus que ça. Sortez d'ici immédiatement. Vous ? Je vous ai déjà vu. A Tjernalia. Remarquable. Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. Si vous cherchez à Valar, vous ne le trouverez pas ici. Je sais. Dans ce cas, que venez-vous faire ici ? L'espionner ? Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui ? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi ? Plus que vous ne le pensez. Il m'a beaucoup parlé de vous. Par exemple ? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec l'art. Mais autant comparer l'eau d'une source à une marmouheuse. Sale bitch ! J'imagine que cette éviction l'aide à accomplir sa tâche. Quelle tâche ? Vous pensez qu'elle vous suit partout pour le plaisir ? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. Quelle arrogance. Vous autres, elfes, pensez vraiment être supérieurs aux humains. Elle n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. Je vous conseille de vous taire. Sinon quoi ? Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien échanger. Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face ? En tout cas, il y a un à la Dakar. Rangé par la jalousie à part comme une personne. Tu as peur que je détruise tout ? Comme à Kermorène ? Euh... Peut-être pas d'Akker. Si je voulais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi ! Calme-toi. L'elfe disait vrai. Tu n'es pas censé me remonter le moral ? Tu portes les gènes de Lara, puis tu le veuilles ou non. Tu as aussi hérité de son talent et de ses pouvoirs. Cette elfe donnerait un siècle de son existence pour être à ta place. Ce n'est pas l'impression que j'ai eu. Tu as reçu un don à la naissance. Toi seule peux décider comment l'utiliser. C'est juste un prêt. Partons d'ici. Cet endroit me donne la nausée. Voyons ce que m'y jette vraiment à Valar. À Valar. Oh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Il faut vraiment retourner au bateau tout de suite. Pourquoi ? Tu as mieux à faire ? Pas ici, non. Mais sur Indarsfial à l'eau faut-t'en. J'ai rencontré un jeune homme, Skjal, et je voudrais le... Qui y a-t-il ? Ciri. Skjal est mort. La chasse sauvage. Ils ont... Ils ont tué tout le monde. Skjal est mort plus tard. Mais tu es sûre que c'était lui ? Tu l'as vu ? J'étais là. J'ai vu son corps. Tu veux bien me montrer sa tombe ? Je voudrais... lui dire adieu. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indarsfial ? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord. A bientôt. La tombe. Du soldat disparu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Ben... Bien. Viens. On va chercher ensemble. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ov. Inge, fille de Trotmir. Il n'est pas là. Skjal n'est pas enterré ici. Gérald, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps ? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Ah. Alors ça. Mais... Les salauds. Quoi ? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. C'est vrai que les crabes, ils peuvent attaquer de la chair. Ouais, c'est des charognards, d'ailleurs. Oh, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ils m'ont aidé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La place des lâches est dans la fosse commune. Skial vous a sauvé la vie ! La chasse sauvage était à mes trousses. Si Skial ne m'avait pas emmenée, ils auraient rayé le foton de la carte ! Pourquoi les... les spectres en auraient appris une fille comme vous ? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe la prendra ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skial. Nous avons bien fait de venir. J'étais vraiment troublée. Je n'imagine pas à quel point... Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. Allons-y. Des vins, des cornes de cerf. Voilà, comment on... Retournons au bateau. Duster Rigo Azan. Décalant, hein? Oh! Oh, ça sent le poisson. Yeah! Ma porte sera toujours ouverte. Ah, c'est pas pire si on voit les poissons avec la main, peut-être. Ah, il y a des saumons, là, c'est-à-dire. Ils sont vraiment moches. Comme des vrais poissons. Ils nous avaient sauveillé du chien. Ouais. Ah, il y a un chien. Ça, je veux déjà qu'il manque un vrai boulot. Euh, ouais. Si on veut. Bien dit. Euh... C'est quoi, faut que je passe... Quête! Faut que je mets le filtre de la nuée. Ah, ok. On va faire cette quête. Oh, c'est là... Oh... La pire de soleil. Oh non, c'est loin. Oh, faut que je me rende là. Ah, ah. Ça va bien. Euh... Couger-le. Ça se retient à tout. D'accord. Si je fais sauvegarder maintenant. Sauvegarder la partie... D'autres façons, j'ai une mission à faire. Excusez-moi. J'ai l'hockey. Il a violé une traiteuse. Maintenant, on ne prend le...